Pour le groupe socialiste, républicain et citoyen, la parole est à madame Anne-Yvonne Ledin. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, c'est un texte peu courant qui nous est donné d'étudier aujourd'hui et qui pose la question de la place de tout un chacun dans nos sociétés démocratiques. Le terme même d'indépendance est soumise et sujette à un certain nombre d'interprétations puisque si l'on s'en tient au dictionnaire, il renvoie à des choses aussi importantes que des mots comme l'autonomie, voire l'affranchissement. Or, on sent bien qu'entre indépendance, autonomie puis affranchissement, il y a des océans qui s'ouvrent. Et l'autre terme, c'est derrière indépendance, qui refuse toute suggestion. Qui refuse toute suggestion est quelque chose de tout à fait considérable, surtout pour des autorités administratives indépendantes ou des autorités publiques indépendantes. Donc on est véritablement là sur un concept qui n'est pas nouveau puisque certains de mes collègues l'ont rappelé, ça fait une quarantaine d'années que l'on en crie à peu près une par an de ces autorités indépendantes ou des autorités administratives ou juridiques puisque nous en avons aujourd'hui 42 au total. Et donc mettre un petit peu d'ordre dans tout cela paraît tout à fait pertinent. Et notre collègue Jacques Mézard, accompagné des autres sénateurs qui ont porté ce projet au Sénat, qui est repris aujourd'hui par notre collègue Waxman ici et par tous ensemble, nous aurons à discuter tout à l'heure, montre combien il est temps, et je crois vraiment important, que le politique se saisisse de cette question et redise que la création de ces autorités indépendantes relève fondamentalement de la loi. Parce que c'est la loi qui construit la société, c'est elle qui la solidifie, qui la rend visible et qui la rend attaquable, réfutable, contestable parce que l'on est sur quelque chose qui est visible et lisible et qu'il y a des gens qui peuvent s'en saisir. Alors que lorsqu'on est uniquement sur des dispositifs qui sont créés de manière parallèle, périphérique ou intérieure à des administrations, elles sont par nature délicates à modifier. Et donc le simple fait de s'intéresser à ces questions est une question éminemment politique et j'ai bien senti dans le discours de M. le ministre qu'il pensait de même. Donc nous avons là un sujet qui n'est absolument pas anodin, qui n'est pas un grand texte, qui n'est pas un gros texte plutôt, mais qui est un grand texte, parce qu'il pose des fondamentaux. Et notamment, il pose quelques interdits. Par exemple, des présidents de grandes collectivités ou d'établissements publics ne pourront pas être membres d'autorités administratives indépendantes. C'est nouveau, ça n'était pas le cas jusqu'à présent. Par exemple, toute personne ne pourra être membre que de deux autorités différentes. Ça n'était écrit ni dit nulle part, et donc ça a été possible. Donc nous avons là, nous posons des fondamentaux qui vont dans le sens d'un approfondissement de la démocratie en définissant bien clairement que c'est le peuple souverain réuni ici et représenté par ses représentants ici au Sénat qui se permet de créer ces autorités indépendantes et qui leur confie cette fonction d'indépendance. Et que ce ne sont pas des proclamations individuelles qui pourraient émaner de différents corps dans nos administrations françaises. Je voudrais citer à cet égard un homme que l'on cite peu souvent dans ce pays, qui est Gustave Lebon. Gustave Lebon, qui est un intellectuel français, qui a écrit beaucoup de livres, et notamment en 1912, dans un livre qui s'intitule La Révolution française et la psychologie des révolutions, disait quelque chose de très fort et d'un petit peu étonnant, mais que je vous invite à réfléchir. Les vraies forces directrices d'un pays, ce sont les administrations composées d'éléments impersonnels que les changements de régime n'atteignent jamais. Conservatrices des traditions, elles ont pour elles l'anonymat et la durée et constituent un pouvoir occulte devant lequel tous les autres finissent par plier. Son action est même devenue telle qu'il menace de former un État anonyme plus fort que l'État officiel. La France en est ainsi arrivée à être progressivement gouvernée par les chefs de bureau et les commis. C'était décrit en 1912 et il est évident que l'approfondissement de la démocratie qui a connu le XXe siècle, notamment sous la forte impulsion de guerres importantes mondiales qui nous auront marqués et de guerres coloniales qui nous auront meurtris parce que nous avons meurtris d'autres personnes, nous a permis d'échapper à ça. Mais sur le fond, réfléchissons-y. C'est important. Et donc, c'est un risque à ne pas prendre. Cette autonomie, cette création ex abrupto de dispositifs qui, prenant la forme de l'indépendance et d'autorité qui serait au-dessus des textes, au-dessus de la loi, au-dessus des élus du peuple, deviendrait par nature et par fonction celle qui dirait la vérité, la vérité qui serait le gage de l'état de santé d'une société à un instant donné, alors même que leur indépendance signifierait au fond leur anonymat parce qu'ils ne seront pas soumis au verdict suprême qui est le suffrage universel. Ne l'oublions pas, on parle là du débat entre le politique et l'administratif, on parle là du débat entre le nommé et l'élu. Et c'est important. Ce n'est pas un détail. Je voudrais donc continuer à dire à quel point il me paraît important dans ce texte qui pose quelque part la place de l'élu et du peuple souverain qu'il a élu et de sa propre administration, mais également la question de l'expertise. Évidemment, les élus ne peuvent pas être experts en tout et qu'il est donc important dans les sociétés démocratiques constituées où les compétences s'affinent ou les connaissances s'approfondissent et s'élargissent. Il est important que des fonctionnaires de haut niveau puissent apporter leur concours à cet approfondissement démocratique. C'est non seulement nécessaire, mais c'est indispensable. Mais apporter le concours, apporter un éclairage, ne signifie pas dominer, imposer, voire soumettre. Nous sommes là dans ce texte, dans un texte qui, au fond, nous dit cela et qui va recadrer, ce texte recadre un petit peu la place et des uns et des autres et dit, et dit tout simplement que les choses sont révisables. Et étant révisables, elles sont réfutables. Et étant réfultables, le monde peut changer. Il n'y a pas d'inscription dans un marbre quelconque d'une autorité qui serait par nature experte et compétente et aura la raison d'être et par convivialité une appréciation sympathique que pourrait être peut-être une assemblée élue comme la nôtre, comme le Sénat, voire même comme une assemblée délibérante et collectivité territoriale. Mais nous sommes sur des sujets qui ne sont absolument pas abstraits, qui sont très concrets, qui posent la question de la place de l'élu et de la place du fonctionnaire et de la place de l'intellectuel. Et c'est essentiel et à ne pas oublier. Ce texte pose ces fondamentaux-là. Nous aurons sans doute chers collègues quelques divergences dans le débat sur les amendements mais je crois que sur le fondamental nous nous y retrouvons. Et nous allons jusqu'à dire et nous irons jusqu'à dire et dans la loi organique je vois bien d'ailleurs j'ai noté qu'on le retrouvait pour finir mon propos l'apparition dans la loi organique des termes de ces nouveaux l'autorité de régulation des jeux en ligne la commission du secret de la défense nationale le haut conseil du commissaire au compte et en face duquel apparaît pour vous faire sourire les mots président et bien je voudrais dire que cela renverra puisque le timing sera le bon la loi sur la biodiversité la loi organique sur la biodiversité a modifié quand elle reviendra du Sénat elle aura modifié le tableau attaché et on ne dira plus président mais présidence mais comme le retour du Sénat la loi organique sur la biodiversité se fera après le nôtre puisque nous irons jusqu'à voter ce soir je crois ici et ensuite en aller-retour avec le Sénat au bout du compte nous aurons un tableau annexe à la constitution qui sera on va dire paritaire et donc d'une certaine manière reconnaîtra la diversité de la société française entre hommes et femmes et je note que dans ce texte que nous votons aujourd'hui le principe de parité a été mis en place de manière simple et claire rendant lisible qu'une société elle se vit toute entière et qu'une démocratie c'est d'abord des électeurs c'est d'abord des élections et ensuite des élus je vous remercie merci madame la députée